Bonjour, une vidéo dans l'onglet « Solutions » que j'ai trouvée dans la Bibliothèque Pléiades. Bibliothèque Pléiades, P-L-E-Y-A-D-E-S, et Bibliothèque B-I-B-L-I-O-T-E-C-A. Bibliothèque Pléiades.net slash sociopolitica slash ESP-8 sociopol-8 mindcon60.htm par Tim Rifat en 2012. Tim Rifat est un des premiers experts en contrôle mental de Brighton. Maintenant, Tim partage ses connaissances avec le grand public à propos des systèmes de contrôle mental et avec enthousiasme, comment les vaincre. On va travailler sur l'amortissement des champs électriques avec des matériaux carbonés. Le carbone est par nature un non-conducteur et, en tant que tel, un très bon absorbeur de champs électriques. Chez rvscience.com, je suis ravi de proposer cette version améliorée de ma feuille d'absorbeur de micro-ondes à très faible coût, qui est l'un des premiers arrêts qu'une victime de harcèlement électronique ciblée doit prendre pour sécuriser son domicile tout en localisant les auteurs, les autorités. Maintenant, pour la bonne nouvelle, en raison de la façon dont fonctionnent les systèmes de contrôle mental de la radio, ils sont liés à la science qui les sous-tend. Et c'est là qu'il entre en scène, avec des idées qui marchent. Ces systèmes de contrôle de l'esprit basé sur la radio utilisent des ondes radio-modulées en amplitude qui interfèrent silencieusement avec les systèmes téléphoniques de la British Telecom, BT, et les blocs d'alimentation des habitations, où les champs électriques et magnétiques s'accumulent puis sont retransmis aux cibles dans les maisons. Et aux maisons. Et tous les circuits électriques font cage de résonance en plus. Avec un peu de pratique, il est facile à la fois d'écouter les personnes qui utilisent des techniques de résonance de cavité et de les sensibiliser à leurs propres champs magnétiques, en leur causant du stress, de la fatigue, des nausées et même des problèmes de santé mentale. Alors qu'à l'intérieur et à l'extérieur, après deux ou trois semaines de ciblage avec mon système, ou un système comme celui-ci, les gens sont sensibilisés aux champs électromagnétiques de leur maison. Ce type de harcèlement électronique peut être qualifié de contrôle mental avec quelques mises en garde, mais c'est un sujet pour un autre article que je publierai plus tard. Maintenant, revenons à la feuille d'amortissement de choix sur le terrain électronique, mon propre produit, la fameuse feuille de champ électronique en carbone. En utilisant ma fibre, ma feuille de fibre de carbone, vous pouvez vous protéger facilement à la maison contre de telles attaques radio en installant la feuille dans des endroits clés. La liste ci-dessous est partiellement prioritaire. Alignez l'intérieur de vos prises téléphoniques BT, prises principales NT5E, et prises secondaires slash d'extension, avec des feuilles de fibre de carbone aussi étroitement que possible, en convertissant la totalité de la zone interne et en superposant les bords internes au maximum, de façon à parer à tous champs magnétiques pouvant s'échapper. Ça veut dire, en fait, il fait un doublage. Ce n'est pas approuvé par BT, mais si vous êtes une cible, alors vous devez vraiment faire cela, car cela efface tout système de contrôle mental assez facilement. Il n'est pas très difficile de doubler l'intérieur d'une prise BT. Retirez les vis, vérifiez l'emplacement des câbles et de leurs connecteurs, retirez les câbles, puis alignez l'intérieur du boîtier BT aussi bien que possible. Alignez votre feuille sur l'intérieur du boîtier aussi bien que possible. Utilisez simplement une paire de ciseaux de taille moyenne et coupez-la aussi bien que possible pour aligner l'intérieur de la boîte. Le plus de temps que vous prenez, le mieux ce sera. Je prends généralement 20 minutes par boîte pour obtenir un scellage parfait, un scellement parfait, une couverture parfaite. Les gains que vous constaterez l'emporteront largement sur le temps que vous passerez à installer mes feuilles de carbone, je peux absolument vous le promettre. Il en va de même pour les alimentations domestiques. Alignez la zone d'alimentation interne à l'aide de la tôle en s'assurant que les composants internes de l'alimentation sont complètement scellés. Quand il dit aligner, ça veut dire recouvrir, plaquer, enrober. Et là, il parle de tôle. Donc, ça, c'est un encart. J'ai vu que son appartement était complètement doublé de tôle d'acier. Fine, évidemment, comme je suppose la tôle carrosserie. Mais là, bon, on était dans le carbone jusqu'à présent. Bon, fin de l'encart, on verra. Vous pourrez peut-être faire cela avec l'aide d'un électricien qualifié. Demandez d'abord et voyez comment vous vous en sortez. Expliquez que vous souhaitez protéger la boîte. Si vous ne trouvez pas quelqu'un pour vous aider, n'oubliez pas d'isoler votre alimentation, de la couper même, et de vérifier que les circuits d'alimentation sont désactivés. Voilà, oui. Vérifiez vos points d'alimentation, votre circuit d'éclairage et votre circuit de chaudière avant de faire quoi que ce soit sur votre alimentation. La sécurité, d'abord. Les récompenses sont tout simplement énormes et le chevauchement avec une feuille de carbone double ou triple largeur rapporte de gros dividendes. Si une barrette d'alimentation est connectée à votre téléviseur ou à un ordinateur branché, placez une bande de 3 pouces de largeur, soit 7 cm on va dire, sous le bloc multiprise et utilisez du ruban adhésif ou un adhésif approprié pour le coller sur la base de la bande. Cela permettra de briser le champ électronique de manière significative et peut être réalisé en quelques minutes, ce qui présente un énorme bénéfice pour votre bien-être. Les transformateurs sont vraiment une question distincte mais très importante. Le signal radio est accordé par l'opérateur des systèmes de contrôle mental pour faire osciller les bobines ou les transformateurs, si vous préférez, ce qui aide à sensibiliser les personnes ciblées à entendre. La douleur peut être terrible et provoquer une fermeture de l'oreille interne et moyenne, ce qui entraîne une sensibilité accrue. En ce qui concerne les transformateurs, il est tout aussi important de s'occuper des prises téléphoniques bêtises. Cependant, l'ajout de blindage aux transformateurs peut être beaucoup plus difficile, mais c'est parfois possible. Pour les petits transformateurs tels que ceux des panneaux de contrôle des alarmes, le transformateur peut être entouré de films de carbone en toute sécurité afin de réduire le champ électrique généré par le système. Les transformateurs sont et seront toujours plus difficiles à traiter que les autres objets de la maison. Mais les résultats sont étonnants et méritent d'être placés en tête de liste des choses à faire. Mon système de contrôle de l'esprit personnel, basé sur l'amplitude modulée ou la longueur d'onde, si vous préférez, les types pour les gars de la vieille école, dépend presque entièrement des transformateurs et ils peuvent être trouvés dans de nombreux articles ménagers, y compris alimentation des PC, système d'alarme, aspirateur, sèche-cheveux, ventilateur, hotte, aspirante, téléphone, routeur informatique, etc. Dans ces cas, vous devez utiliser la solution différente qui sera détaillée dans un prochain article. Si vous ne parvenez pas à protéger le transformateur de votre appareil ménager, le plus simple est de suivre les étapes de mon prochain guide. Il vous sera très utile de travailler jusqu'à ce que vous vous fournissiez des inductances ou des filtres RFI. Pour les combinés téléphoniques, encore une fois, comme pour les transformateurs, ils sont difficiles à gérer, mais c'est tout aussi important. T'imagines ? Ces éléments créent un véritable racket lorsque les radiofréquences sont pompées dans le circuit téléphonique des individus ciblés et sont capables de contribuer à la fermeture de l'oreille interne et moyenne jusqu'à la sensibilisation. La feuille de carbone, dans ce cas, peut être utilisée pour aligner le boîtier interne du téléphone. Assurez-vous simplement qu'il est d'abord déconnecté du secteur. Toutes les conceptions de téléphone sont différentes et il ne peut pas être possible de retirer le combiné ou l'unité de base pour apporter les modifications de blindage requises. Mais dans la plupart des cas, cela est possible, bien que cela demande un peu plus de temps. Il existe plusieurs solutions de contournement, comme avec les transformateurs que j'expliquerai plus tard dans un guide spécifique. Mais en tant que mesure à court terme, si la doublure interne du combiné et de l'unité de base n'est pas possible, l'embout buccal et les trous d'écoute du combiné sont un travail rapide et utile. Vous pouvez simplement placer un morceau de matériau dessus et le coller avec un autre non-conducteur facile à retirer. Le tac bleu ou blanc est idéal pour cela. ainsi que beaucoup d'autres choses que vous verrez en temps voulu. Système d'alarme, ce sont des choses faciles à traiter et relativement parlant. Dans le panneau de commande principal de l'alarme se trouvera un transformateur et comme décrit ci-dessus, le fait de protéger le transformateur à l'intérieur consiste simplement à ajouter des pièces de double épaisseur sur les bords du transformateur de la meilleure façon possible. Rappelez-vous que la plupart des transformateurs d'alarme chauffent et ont besoin de respirer, ne bloquez donc pas pas complètement le flux d'air. Je protège généralement tout le boîtier intérieur du panneau d'alarme double épaisseur avec des chevauchements conformément aux prises téléphoniques bêtises dessus. Il y a beaucoup plus d'applications pour la feuille, y compris une très importante. Si vous éprouvez de la difficulté à vous endormir et à vous lever pendant les petites heures du matin grâce à l'effet de pulsations magnétiques ressenties dans le cou et les oreilles par votre opérateur, votre système est faible quelque part et doit être soigné. Une façon de surmonter cela pour obtenir votre sommeil en beauté est d'acheter beaucoup de feuilles pour couvrir la moitié supérieure de votre corps de quelques centimètres au-dessus de votre tête, la largeur de votre corps plus 12 inches, soit 25, 24, non, l'inch, c'est 2,2, donc on va dire 30 centimètres. Et au-dessus de vos jambes, cela empêchera le champ magnétique de pousser et de tirer sur vos organes vitaux, ce qui vous provoquera une élévation de la pression artérielle et finira par fermer l'oreille interne et moyenne en raison de la pression acoustique qui se développe dans vos poumons et vos sinus. Assurez-vous que vous utilisez le plus de feuilles possible et couchez-le sous votre matelas le plus près possible de votre corps, mais ne le placez pas directement sous votre corps car il sera évidemment inconfortable. Pour les plus courageux, essayez-le, vous remarquerez une différence incroyable. Pour une performance supplémentaire, placez une feuille de taille d'oreiller directement sous votre oreiller. Cela réduira grandement votre sensibilisation pendant la période la plus importante de toutes au cycle de sommeil indispensable. Alors, pourquoi est-ce que le champ électrique est si important de toute façon ? Tout simplement, le champ électrique est la partie la plus facile du système de contrôle de l'esprit à aborder. Je vais vous expliquer pourquoi. Une onde radio est composée de deux composantes, un champ électrique, le champ électronique et un champ magnétique. Les deux fonctionnent ensemble. Si les propriétés du champ électronique et du champ magnétique sont perturbées d'une manière ou d'une autre, le système de contrôle de l'esprit échouera massivement et la vie des opérateurs du système de contrôle mental deviendra une véritable misère. Leurs espoirs et leurs rêves vont véritablement s'effondrer entre leurs mains vous donnant l'avantage de la première main. Si vous pouvez adapter des filtres RFI partout et vous verriez sans aucun doute une amélioration amélioration précieuse et vous aurez en effet besoin de certains mais le moyen le plus simple et le plus rapide d'obtenir des résultats à moindre coût est ma feuille de carbone. Il peut être installé n'importe où rapidement et facilement sans aucun problème de sécurité ou de compétence particulière. Les toroïdes, les filtres et les équipements spéciaux seront expliqués dans une prochaine publication. Une fois le champ électronique amorti, les propriétés magnétiques du système ne peuvent pas fonctionner correctement et le système tombe en panne. C'est aussi simple que cela. Le plus simple est de trouver le bon équipement pour effectuer le travail puis de l'installer correctement au bon endroit. Cela semble impossible au premier abord mais croyez-moi c'est aussi simple que bonjour si vous suivez mes guides pour vaincre le contrôle mental, le contrôle de l'esprit. Sans vouloir aller trop loin en discutant des avantages et des utilisations du bon équipement, mon matériau en contrôle mental est doté d'un revêtement plastique durable pour une manipulation plus facile et surtout il n'interfère pas avec l'installation dans des espaces restreints. La feuille de carbone est non tissée et entièrement faite de fibres de carbone à 99% ce qui permet d'obtenir à la fois un blindage de champs électriques élevé et une protection individuelle dans un emballage économique. Enfin, voici les spécifications de la feuille disponible par pied linéaire fois 48 pouces largeur 48 pouces poids 34 grammes par mètre carré épaisseur 26 millimètres ou 0,64 millimètres 26 mille soit 0,64 millimètres mille c'est donc une imprévation d'une mesure anglaise. Résistivité du carbone plus ou moins 3 ohms au centimètre carré je suppose. Le revêtement est non conducteur car il est complètement inerte et sûr à utiliser en toute sécurité dans tout environnement électrique. Les fibres de carbone et les feuilles de fibres de carbone de Tim Rifat sont à votre disposition au rayon électroménagique. Protégez-vous contre tout type de système de contrôle mental et de surveillance basé sur la radio en utilisant mes propres produits développés en interne. n'acceptez rien de moi mais n'achetez pas mes colliers et mes bijoux ils sont destinés à la recherche de l'illumination spirituelle et n'ont aucune valeur en termes réels. Dans la deuxième partie je couvrirai l'évaluation la sélection de produits et l'installation d'équipements RFI entre parenthèses EMI sur des équipements domestiques critiques ce qui ira à l'encontre de tout système de contrôle mental basé sur la radio. Note complémentaire Le carbone par nature est un non-conducteur et en tant que tel un très bon absorpteur de champ électrique. Je vérifie un peu parce que j'ai l'impression qu'il se répète un petit peu. Nous avons utilisé d'abord des feuilles de carbone parlons de la fabrication des feuilles de carbone ailleurs. des endroits qui tuent complètement le champ électronique ce qui rend très difficile la capacité des systèmes de contrôle de l'esprit par radio à résonner à faire résonner des objets dans votre maison. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Des réductions massives de la sensibilité ce qui signifie que vous pouvez continuer facilement dans votre vie pendant que vous vous protégez vous-même et votre famille de cette forme de harcèlement électronique tout en découvrant le lieu où ils opèrent puis appeler les autorités. Encar, si c'est elle qui le pratique ils vont dire qu'on les nargue. Fin de l'encar. Application de filtre de carbone ou de filtre de carbone aux lignes d'alimentation principales. Donc, il s'occupe de blocs d'alimentation et il fait chevaucher les bords des couvertures. En plus de cela vous devez également découper des petits morceaux doublés ou triplés et former des petites glandes où les câbles d'alimentation entrent dans le bloc d'alimentation. Maintenant, pour le meilleur prenez un filtre de haute de carbone disponible à partir de presque n'importe où pour quelques livres ou quelques dollars ou quelques euros et découpez des bandes de 3 ou 4 pouces de long sur 4 à 6 pouces de long ou de large ou bien et enrêlez-les autour de chaque câble de ligne électrique suivi d'un rouban adhésif en PVC électrique. Choisissez des emplacements aussi proches que possible de l'alimentation électrique mais situés à l'extérieur du bloc d'alimentation. Faites chaque câble individuellement et vous remarquerez d'importantes réductions de résonance et de bruit dans vos oreilles et votre tête ce qui signifie que vous n'aurez pas à vous moucher pour ouvrir vos conduits auditifs. Plus de détails dans un futur guide. Pourquoi utiliser des filtres de capot de cuiseur ou de cuisinière je suppose au carbone, au charbon ? Ils sont peu coûteux, faciles à obtenir et faciles à couper et à façonner dans n'importe quelle forme ce qui les rend parfait pour une installation dans des endroits où ma feuille de carbone ou de gamme ne peut pas être utilisée. Une note à retenir sur les filtres charmants ils viennent de différentes qualités. Le meilleur type à choisir est celui qui a une épaisseur de 2 à 3 mm et qui est de texture felt like F-E-L-T-L-I-K-E si je dirais style feutre. Ce type est si facile à travailler que vous allez l'adorer. Les propriétés du matériau sont pratiquement les mêmes. Le charbon de bois est électriquement électriquement inerte et complètement sûr à utiliser autour des éléments électriques. C'est un matériel gratuit que vous pouvez utiliser aussi souvent que vous le voulez ou que vous le pouvez. les plug sockets c'est-à-dire les prises électriques je pense. Les systèmes de contrôle mental basés sur la radio ou les systèmes de harcèlement électronique tels qu'ils sont connus dépendent presque entièrement de la capacité d'écouter des personnes et les objets chez les victimes. La résonance de cavité est une technique utilisée ce qui se fait très facilement. Vous pouvez en savoir plus sur la surveillance de la résonance de cavité sur Google. En termes simples une onde de radio est dirigée vers un boîtier de prise de courant dont la plupart sont enfoncés dans les murs avec une plaque frontale et l'opérateur radio crée une résonance dans la boîte qui peut être ensuite à écouter. Vous pouvez peut-être trouver des vidéos sur YouTube qui vous donneront une idée générale. Les prises de courant sont un composant majeur qui doit être traité et cela peut se faire de plusieurs manières dont certaines sont très peu coûteuses et d'autres non. Jotons un coup d'œil aux options les moins chères car les modifications sont à la fois sûres et faciles à faire éventuellement avec l'aide d'un électricien si vous n'êtes pas sûr de la sécurité et peu coûteuse. Des filtres Delta ce sont des filtres radio spécialisés et conçus pour éliminer les radiofréquences et dotés d'une configuration à trois fils. Ils sont parfaits si vos prises sont connectées à eux. Les niveaux d'atténuation requis dépendent entièrement de votre situation mais en avoir un dans la prise est bien mieux que rien du tout. Recherchez ceux qui ont les niveaux d'atténuation les plus élevés en veillant à ce qu'ils rentrent dans la prise avant l'achat. Éteignez l'alimentation testez la prise avec un tournevis d'électricien et installez le filtre. C'est fait. Disposez maintenant d'une prise filtrante radiofréquence sur les radiofréquences très économique installée en quelques minutes. Cela n'empêchera pas la surveillance des choses. D'autres méthodes que je vous montrerai dans d'autres articles vous y aideront. Les filtres Delta vous aideront à réduire la résonance que vous ressentez et à vous désensibiliser au signal des radiofréquences des opérateurs radio. Cela en vaut la peine et comme je l'ai dit plus tôt c'est très beau marché. Les champs électriques à l'intérieur des prises de connexion c'est un niveau facile à faire et j'ai appris ce petit tour par hasard. Pendant que vous ouvrez votre prise de courant avant d'installer votre filtre Delta prenez votre toile de carbone ou le matériau de votre hotte aspirante. Coupez des morceaux de trois épaisseurs que vous recouvrez complètement à l'intérieur de la prise. Ne pas appliquer le matériau directement sur les connecteurs à l'intérieur de la boîte. Prenez également une petite bande de matériaux et enroulez-la autour du câble d'environ 1 pouce soit 2,8 cm avant que les fils n'entrent à l'arrière du support. Environ trois cathos complets suffiront. Utilisez du ruban PVC pour bien le fixer au câble et vous avez terminé. Cela réduit les radiofréquences en mode commun qui circulent à l'extérieur du câblage et frappe le champ électrique avant qu'il ne se propage et rosonne dans la prise et les éléments de votre maison y compris vous. Cela vous aidera à réduire votre sensibilisation aux effets du système de contrôle mental des opérateurs radio. Si vous en avez les moyens et si vous en avez des prises non remplies vous pouvez effectuer le petit tour suivant. Prenez un bouchon robuste de bonne qualité type caoutchouc et installez deux filtres delta puis emballez la totalité de l'intérieur du bouchon avec des feuilles de carbone en prenant soin de bien l'ajuster. C'est le mieux. A présent ce que vous avez ici est une prise simple ou un double virtuel résistant aux radiofréquences et aux chances électriques pour moins de 30 dollars. Si vous choisissez de suivre cette voie plutôt que d'avoir un filtre RF radiofréquences sur le secteur installé par un professionnel ou deux sur votre alimentation électrique domestique alors il y a quelques conseils à vous proposer. Installez-les le plus près possible de la chaudière du réfrigérateur de la télévision ou de la hi-fi c'est indispensable du micro-ondes du téléphone de la machine à laver ou de tout autre gros équipement tel qu'un transformateur un tuner radio tous ces articles électroniques ménagers sont utilisés pour créer une résonance qui non seulement vous sensibilise aux effets du système de contrôle mental des opérateurs radio mais leur permet également de vous parler chez vous ainsi qu'à l'extérieur plus tard la résonance c'est le but du type du système si vous ne pouvez rien ressentir vous n'êtes pas sensibilisé et bien sûr c'est une bonne chose une fois que vous commencez et constatez une différence vous vous sentirez fier de savoir où et comment vous installez vos raccords de système de contrôle en anti-esprit pour obtenir de meilleurs résultats prenez votre temps faites preuve de bon sens et utilisez des matériaux de bonne qualité dont les matériaux ne doivent pas coûter la peau des yeux ne doivent pas coûter la terre je ne sais pas oui j'espère assurez-vous j'espère que c'est la bonne traduction assurez-vous que votre chambre et les pièces adjacentes ci-dessus et ci-dessous sont traitées en premier la plus grande partie de la sensibilité a lieu la sensibilisation pardon a lieu la nuit lorsque vous êtes endormi et l'opérateur radio peut laisser sa radio et vous diriger vers le lit pour pouvoir dormir un peu le lendemain lui faites un bon travail dans votre chambre vous serez récompensé par le genre de sommeil que vous aviez l'habitude d'avoir les horloges de chevet la télévision les chaînes hi-fi les postes téléphoniques doivent tous être traités pour obtenir de meilleurs résultats ce que vous pouvez faire vous-même en utilisant mes guides votre lit un moyen très économique de traiter votre lit et de prendre ma feuille de carbone disons de 3 x 4 pieds c'est-à-dire 90 x 120 minimum et de l'aligner avec du coton et de placer la feuille plate à quelques centimètres au-dessus de votre tête pendant que vous vous êtes allongé votre tour de taille si vous réussissez à couvrir tout le dessous de votre lit allez-y vos résultats seront incroyables donc il faut mettre une feuille le plus prépune du corps possible a priori une autre astuce astuce consiste à aligner un bandana avec une mince feuille de bande une mince bande de feuilles de carbone d'environ 2 pouces de largeur autour de la circonférence du crâne au-dessus des sourcils autour du dos et juste au-dessous de la base de votre crâne si vous pouvez recouvrir un bandana en polystère de bonne qualité ou envelopper de cette manière correctement vous pouvez dormir avec cela sans nuire à la qualité de votre sommeil et bénéficier de massifs améliorations améliorations ah pardon améliorations améliorations à votre sensibilisation je croyais que j'avais un problème avec les i bon en cas le polyester oui je ne sais pas si vous avez peut-être autre chose comme tissu végétal c'est peut-être encore mieux la tête les pieds et la taille sont ciblés pendant que vous êtes au lit pour sensibiliser votre corps tout entier au système des opérateurs radio plus vous en faites et mieux vous le faites meilleurs seront les résultats si vous pouvez vous passer d'électronique dans votre pièce placez-la dans votre garage mais il faudra traiter votre garage aussi rappelez-vous que cela réduit un peu plus les effets que si l'équipement est près de votre espace de couchage et que c'est mieux que rien le cadre du lit si vous avez un lit sur roulette sur un plancher en planche la résonance des tuyaux de chauffage en cuivre et des radiateurs peut causer des dégâts générant beaucoup de bruit qui aide à votre sensibilisation pendant votre sommeil il est également pertinent au cours de la journée lorsque les mêmes fréquences radio sont utilisées pour créer un bruit de sensibilisation avec lequel vos oreilles et votre esprit sont familiers ce qui n'est pas bien il existe quelques astuces que vous pouvez utiliser pour vous assurer une meilleure nuit de sommeil et une maison plus calme placez du caoutchouc de néoprène de dureté moyenne de 4 ou 5 mm sous les roulettes de votre lit s'il en a si vous dormissez sur un lit appliquez des carrés de 4 à 5 mm d'épaisseur directement entre les pieds et le sol cela aide beaucoup si votre lit a un cadre en métal c'est dommage alors la meilleure chose à faire est d'utiliser des pieds en néoprène comme pour tous les cadres de lit non métalliques et d'utiliser des feuilles de carbone sous votre matelas au-dessus des ressorts métalliques pour vous aider à dormir autant que possible puis changer changer de litière de literie pardon la feuille de carbone est une aubaine et doit être utilisée pour aider votre désensibilisation pendant votre sommeil protégez votre tête combien de fois avez-vous entendu parler de l'ancienne la chansonnette des chapeaux en papier aluminium ces fous du contrôle de l'esprit radio sont exactement les mêmes personnes qui ont propagé cette notion ridicule non cela ne vous protège pas du tout des ondes radio en fait cela vous transforme en conducteur et vous pouvez tout aussi bien vous tenir directement devant leur émetteur radio big si vous voulez essayer de protéger votre tête au lit la partie la plus importante pendant le temps le plus important aussi a priori fin de l'encart utilisez ensuite un morceau de tissu en bandana en soie ou en comptant fin puis enveloppez-le dans une largeur d'environ 2 pouces de carbone ou de charbon de bois en veillant à ce qu'il soit bien ajusté mais pas serré à votre tête cela va certainement vous désensibiliser pendant la nuit pendant que les opérateurs radio du mind control vous ciblent pendant votre sommeil éteignez les lumières assurez-vous que avant de vous coucher vous devez éteindre chaque fiche avant de vous coucher tous les interrupteurs certains éléments tels que les réfrigérateurs devront rester allumés peut-être mais éteignez tout le reste vous dormirez mieux grâce à cela cela signifie également qu'il y a moins de jeu entre l'opérateur radio et vous et que votre sommeil sera à nouveau amélioré et voilà donc quelques conseils d'isolation de vous-même et de votre domicile alors que puis-je rajouter à ça moi je peux rajouter que dans une certaine mesure peut-être qu'aujourd'hui il existe des bombes de spray isolant qui permettraient d'atteindre des endroits que les feuilles de carbone sont trop épaisses ou pas assez pratiques à insérer et sinon et bien donc chez lui il a tout emballé dans une feuille d'acier donc c'est mûr il les a doublés peut-être pas tout mais enfin certaines pièces ce qui avait été carrément démonté par les flics un jour sous un fauteuil prétexte ce qui prouve quand même quelque part qu'a priori ça marche bon et voilà donc la solution du carbone écoutez c'est un petit encart avec des solutions au milieu de justement le descriptif de tous les problèmes je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite bon courage et à très bientôt salut je vous remercie – Sous-titrage FR 2021